bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui c'est une petite vidéo puisque j'ai voulu mettre la télé en route via l'antenne donc le cadre d'antenne simplement que j'ai branché à ma télé mais lorsque je fais une recherche il ya strictement aucune chaîne qui est trouvée en temps de mémorisation auto à plat hertz saine puisque c'est directement l'antenne là haut des marailles donc là moi c'est numérique analogique c'était l'ancienne de fin c'était les anciens quelques années maintenant on peut plus en trouver comme ça on fait démarrer et là il ya strictement aucune chaîne de trouver donc bah je vais aller faire le parcours du cap pour voir donc là comme on peut voir le cas moi il va là et je vais voir ressortir en haut là bas donc puisque sur mes autres télés je suis branché directement wifi puisque là c'est son été connecté ou soit branché sur une xbox donc j'utilise pas de câbles d'antenne donc on le voit c'est le calque qui remonte là donc il ya juste besoin de le suivre ici c'est déjà un premier adaptateur enfin où on peut mettre des référents de branchement on peut repiquer pour aller sur d'autres pièces donc l'attaque et remonte là donc on va remonter tout en haut on le voit monter là donc là ce que je regarde c'est s'il n'y a pas de coupure donc ça pourrait être coupé et là forcément bas il ya plus de connexion pour l'instant il n'y a pas de coupure ici là bas il fait qu'on arrive au placard qui est ici donc je vous je viens d'emménager voilà donc là bon c'est en mode chantier et ce que j'ai vu tout à l'heure la place qui m'a fait faire penser à faire une vidéo fois donc j'ai vu ça par terre sachant que mon ancien enfin l'ancien locataire d'ici a coupé certains câbles débranché certains trucs on ne sait pas pourquoi donc j'ai trouvé ça par terre sachant que là du coup pour que l'antenne fonctionne bien il faut une alimentation électrique donc moi je sais que quand j'étais petit j'avais une antenne au dessus de ma télé il faut aller la brancher sur ma prise et la brancher à la télé bah là ça revient en même sauf que c'est au niveau de la maison donc ça pour moi c'est ce qui alimente l'antenne donc là comme on peut voir on a un schéma c'est pareil donc là on a le câble d'antenne qui arrive directement ce câble là est directement branché à l'antenne donc on a ce petit appareil là donc je m'en rappelle plus le nom je retrouverai pour pour la vidéo donc là on voit que enfin pour moi je suppose qu'on devrait avoir un câble ici qui devra être relié à cet appareil là du coup qui fera passer si on voit le schéma du coup les ondes ici et lui va pouvoir renvoyer directement en bas aux deux qui sont ici donc et si c'est bon bah on devrait récupérer la télé juste après donc et lui là je vois que sur le tableau électrique il ya un élément qui n'est raccordé à rien du tout donc je vous conseille si quand on branche des objets enfin voilà sur un tableau si vous n'avez pas l'habitude couper toute l'électricité du coup là j'ai déjà commencé par branché un câble d'antenne à plat ici hop je suppose que ça ça devait aller un plat la joie antenne à août 2 août 1 le mettrai sur antenne et je vois que les vis là sont dévissés donc à mon avis c'est bien ça hop donc un peu là je revissais voilà maintenant je vais le rebrancher au niveau du tableau on ne pas se tromper un entre le neutre hop celui là qu'on va y refixer je suppose qu'il doit être fixé ici une époque donc le neutre généralement c'est toujours la couleur bleu on sert bien surtout il me reste l'autre après il va quand même falloir l'attacher quand même et le mettre un petit peu mieux que ça pour laisser je pense que ça sera pas mal là donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'alimenter et on va aller voir au niveau de la télé si il y a quelque chose qui se passe ou pas un des autres soucis qui peut y avoir c'est que les télés bah d'il ya à peu près 6 7 8 ans ne sont plus forcément adaptés pour la tnt d'aujourd'hui donc il faut quand même un décodeur même si à l'époque il fonctionnait sans décodeur donc ça arrive souvent c'est des télés qu'on a connecté à une console ou autre on a une panne on veut la reconnecter à l'antenne et en fait la télé entre deux bah du coup n'est plus compatible ça arrive ça peut arriver donc là je vais essayer de rechercher les chaînes Numérique et on va voir si là il détecte bien des chaînes 5 chaînes numériques là 10 donc ça veut dire qu'il a bien bon si on a que 18 chaînes 25 donc là ça a l'air d'être bon 30 chaînes donc là en tout il a trouvé 35 chaînes on va quand même regarder si hop là je pense qu'on devrait prendre des congés du coup c'est bon la 6 du coup là je m'en tire bien en fait c'était juste l'amplificateur qui était débranché déconnecté donc si c'est plus alimenté par une source électrique bah du coup l'antenne ne fonctionne plus c'est logique donc surtout bien veiller à voir s'il n'y a pas de coupure de câble s'il n'y a pas un câble qui est vraiment plié là aussi du coup quand il y a des bonnes pliures de câbles le cuivre qui a l'intérieur peut se casser et du coup bah là la connexion ne se fait plus tout simplement n'hésitez pas à refaire faire des recherches de chaînes aussi ça peut venir de là sur les dernières télés ça peut venir aussi des mises à jour de télé ne pas hésiter à faire la mise à jour de sa télévision ça peut être utile et après il n'y a pas d'autres généralement il n'y a pas d'autres soucis si vous utilisez des antennes de collectivité voir si son voisin a le souci ou pas peut quand même permettre de voir si le problème vient du lotissement ou vient de chez soi c'est toujours ça de pris et puis bah cette vidéo t'as été utile bah je t'ai hâte à me mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à plus tard voilà C'est bon.